Michel Leroy a 80 ans. Nous le rencontrons devant un centre de réadaptation, dont l'arrondissement Verdun, où il dit recevoir des soins exemplaires. Mais ce n'a pas été le cas à l'Hôpital général de Montréal, où il a été admis le 16 août dernier après s'être fracturé une hanche. C'était vraiment l'enfer. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. M. Leroy a attendu cinq jours jusqu'au 21 août avant d'être opéré. À jeun, à tous les jours, on lui disait, on va vous opérer. Et à tous les jours, on le faisait attendre jusqu'à six ou huit heures le soir. Et là, on lui disait, ah non, il n'y a pas de place, on va le faire demain peut-être. On était des vingtaines de personnes qui étaient dans la même situation. À l'urgence, qui attendait à tous les jours, on ne boit pas d'eau à partir de minuit puis on ne mange pas à partir de minuit. Le lendemain à huit heures, il dit, OK, tu ne seras pas opéré aujourd'hui. Il dit avoir souffert et ne pas avoir été lavé durant tout son passage aux urgences. Pourquoi vous n'opérez pas mon père? Là, le médecin, il disait, ah, mais parce que l'admission ne nous donne pas la permission. Là, j'appelais l'admission parce qu'il disait, non, ce n'est pas vrai, c'est les médecins qui ne veulent pas. Alors, ils se lançaient la balle à tous les jours comme ça. Ils ne peuvent pas t'opérer avant qu'il y ait une chambre pour toi en haut. C'est ça l'affaire. Sa fille ne veut pas en rester là. Elle a porté plainte à la commissaire aux plaintes de l'hôpital. C'est torturé des gens, des gens de cet âge-là. Il n'est pas le seul à avoir subi les faiblesses du système de santé. Transportons-nous à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Lynn Perron y est arrivée inconsciente en ambulance le 2 juillet dernier. Elle avait une pierre au rein et une autre logée dans les voies urinaires. Elle est demeurée une semaine aux soins intensifs à la suite d'une grave infection qui a nécessité de la dialyse. Transférée sur les étages, son opération pour retirer les pierres a été reportée à de multiples reprises. Elle était à jeun quatre jours, jusqu'au point où là, vraiment, elle faisait de la faiblesse, où j'ai dû intervenir pour leur dire, là, vous appelez à la salle d'opération. Si elle n'est pas opérée, vous lui donnez de la nourriture, parce que là, elle va tomber par terre, puis là, ça va aggraver juste sa situation. J'étais écœurée, j'étais écœurée. J'en avais, comme on dit, mon voyage, puis je voulais juste m'en aller. Pendant tous les cas urgents qui passaient, le sien aussi, là, ça gravait, parce qu'il faut jamais oublier que ses reins ne fonctionnaient pas encore. La direction de l'hôpital a préféré ne pas nous accorder d'entrevue. Durant l'été de juin à août, il y a eu 545 opérations à Maisonneuve-Rosemont. 580 ont dû être annulées, entre autres par manque de temps opératoire. À chaque jour, il y a des chirurgies qui sont annulées, qui sont repoussées. On a le personnel pour continuer trois salles, mais on aurait besoin d'en continuer cinq pour pas annuler de cas. Fait qu'à ce moment-là, on doit faire des choix déchirants qui se traduisent souvent en annulation. Je m'imagine assez les gens qui sont seuls, qui n'ont pas personne pour les assister. Disons que ça fait peur pour les gens qui vieillissent, là. Je me dis qu'est-ce que ça va être quand on va être vieux puis moins autonome, puis moins conscient. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal. Je veillais au grain. Quand...